Oie, 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 il y a du matos aujourd'hui à vous présenter. En plus de ça, il y aura peut-être un petit concours. Mon dieu, attends, ça va falloir que je le présente juste après. Coucou tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui je vais vous présenter un super casque. Waouh, ça fait bizarre de parler sans le casque. Et des micros de la marque Blue. J'espère que tu connais cette marque parce que franchement, elle est vraiment, mais super bien. Juste pour t'expliquer, j'ai acheté un micro Blue Yeti il y a plusieurs années. C'est très connu, c'est un peu le micro des Youtubers entre guillemets. Et il marche toujours aussi bien depuis environ 3-4 ans. Et d'ailleurs, je pensais même le mettre dans ma petite déco parce que c'est mon premier micro. Juste avant de commencer, il est possible de gagner le micro Snowball de la couleur blanche qui est juste ici. Et c'est vraiment une petite merveille avec son petit trépied, tout mignon, on dirait un petit ballon, regardez. Et pour participer, c'est très simple. Juste mettre un petit j'aime à cette vidéo. S'il y a pas mal de j'aime, pourquoi pas offrir un autre micro parmi tous ceux que j'ai reçus. Et pour participer, il faudra aussi aller et s'abonner à mon compte Instagram. Voilà le petit ballon. Regardez, c'est trop mignon, c'est un micro ça. Par ici, sur ma publication, j'ai publié une photo de ce micro-là et dire comme quoi vous participez. Est-ce que vous avez bien compris ? Juste pour te faire plaisir, je vais te présenter tout de suite ce micro. Comme on peut le voir, ce micro est compact et simple d'utilisation. Il pèse 460 grammes. Il n'est pas très léger pour un micro. Il se branche vers un câble USB et vu que c'est un plug and play, il n'y a pas besoin de software, de logiciel. En fait, je le branche directement et ça fonctionne tout de suite. Et ça, c'est un gros avantage. Sa bande passante est de 44 Hz jusqu'à 16 kHz. Il n'y a pas de contrôleur de volume. Par contre, il est livré avec son pied pliable et c'est assez pratique puisque vu qu'il n'est pas très léger, au moins tu le poses et comme ça, tu es tranquille. Et même honnêtement, juste pour une déco, mais moi je le trouve vraiment super joli. Le prix est de 59,90 €, ce qui est plutôt raisonnable, juste déjà en le touchant au niveau de la qualité. Et bien, vous savez quoi ? Maintenant, on va le tester et on va voir à peu près ce que ça donne. C'est parti, nous allons tester le Snowball. Alors, il suffit donc de le connecter sur l'ordinateur. Après, il n'y a absolument rien à faire puisqu'il s'agit de toute façon avec ses trois micros plug and play. 3, 2, 1, go ! Alors là, je suis en train de parler actuellement avec le Snowball. Et voilà, alors ce que j'ai remarqué aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il ne va pas forcément crasher. Pourtant, je suis relativement prêt, je parle assez fort. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt bien et que même lorsque je vais parler, voilà, encore plus près, des fréquences, que ça ne crache pas, on ne va pas trop dans le haut, trop dans le bas. Donc, ça reste assez neutre et on arrive à m'entendre quoi qu'il en soit. Par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité de son, c'est plutôt bien, surtout pour son prix à 59 euros. Mais que derrière, ça ne sera pas du tout la même chose que ce soit avec les deux autres micros. Ni interview avec un micro pour pas très cher. Bah, il y a ce micro-là, il est pas mal. Nous allons maintenant passer au Blackout Spark SL. Et il est livré, alors bien entendu, vous allez voir au niveau du packaging et tout, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau du packaging. Et même que ce micro-là, il est livré dans une boîte en bois. Mais c'est vraiment, mais trop joli, regardez ça. On voit à quel point ils prennent soin. Moi, je ne savais pas du tout qu'ils étaient aussi minutieux ou ils ont évolué dans ça. Parce que ça peut paraître bête, mais quand j'ouvre énormément de produits, j'aime bien quand le packaging et tout, tu sens déjà, juste avec le packaging, par exemple, là, on voit, il y a un coffret, que tu sens que c'est de la qualité et que le truc, il va bien fonctionner, quoi. Juste avec le packaging, que là, ils ont pris du soin, c'est marqué « Blue » et tu as envie de garder la petite boîte et tout, c'est vraiment, mais très pratique. Le micro est juste ici. Il n'est pas si grand que ça, mais ça suffit, à mon avis, amplement pour parler. De toute façon, il faudra parler juste ici. Il pèse 336 grammes, donc il est plutôt léger. Par contre, il se branche vers un câble XLR. Alors, pour les connaisseurs, il suffira d'avoir un petit boîtier où on va pouvoir brancher son câble XLR et par la suite le connecter à votre ordinateur. Ou si vous n'avez pas tout ça, tout le matériel, parce que ça demande un petit peu de matos, il y a un petit adaptateur qui est juste ici, qui vous permet tout simplement de connecter le micro, de le brancher via cet adaptateur. Et hop, l'autre côté, eh bien, en fait, on va le connecter via un port USB et tout, un câble USB depuis votre ordinateur. Le petit accessoire se nomme le Blue Mécophone iCycle. Je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour un adaptateur puisqu'il est à environ 50 euros. Donc, après, c'est vrai que ça évite d'avoir tout le matériel et tout, donc ça revient beaucoup moins cher que d'avoir tout le matos et tout pour le brancher en XLR et tout. Sa bande passante est de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Et ici, il est disponible en noir et son prix est de 200 euros. Alors, moi, honnêtement, souvent, je ne regarde pas le prix des produits avant de les recevoir. Je vous me donne un peu une idée et je pensais qu'il était beaucoup plus cher, environ 350 euros vu le packaging, juste au toucher et en testant le micro. Je me suis dit, à mon avis, il vaut très cher et bon, c'est quand même un prix de 200 euros. Mais, c'est vrai, je me suis dit, ah ouais, quand même, finalement, ils se sont bien débrouillés. Le Blackout Spark SL, je commence l'enregistrement. Attention dans 3, 2, 1, let's go ! Et ici, on va tout de suite remarquer que déjà, niveau qualité, aïe, 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 rien à voir, je dirais, même meilleur forcément que le Raspberry, même si c'est un petit peu près le même prix. Mais que là, je dirais, la grosse différence qu'on a avec le Snowball, c'est que là, je dirais, en fait, s'il y a une grosse différence, c'est que le Snowball, tu as l'impression que ça fait vraiment informatique ou vraiment enregistrement. Alors que là, ça fait beaucoup plus pro, forcément, c'est un micro professionnel, mais qu'en termes de qualité, c'est rien à voir. Tu as l'impression limite que tu es à côté de la personne et que la personne te parle juste à côté. J'ai une petite goulotte où j'ai pu faire passer mon câble. Alors bon, là, c'était assez rapide comme installation, mais c'est vrai que le bras est pas mal. C'est plutôt flexible, je peux bouger aussi le micro. Ça va ? Ça passe ? Donc voilà, on va stopper l'enregistrement. En tout cas, c'est très sympa. Il faut parler au niveau du côté où vous avez le petit logo blue. Il faut parler de ce côté-là, ce qui est plutôt logique, il faut pas aller en face avec les deux petits boutons. Mais non, je suis très content. Après, il y a peut-être des petits réglages, augmenter un petit peu le volume, ce genre de choses. Mais ça passe déjà très bien. Et voici le Wasp Barry. Et il cartonne, il est mortel, c'est mon chouchou. Franchement, je suis tombé amoureux de ce micro-là. Il est juste énorme. Il est petit, compact. Donc tout ce qui est pour voyage, ou alors carrément, je sais pas, moi, tu dois faire un petit rendez-vous, tu dois enregistrer des choses un peu n'importe où, pour éviter de transporter à chaque fois tout ton matériel. En fait, ce micro-là, je vais t'expliquer, mais il est juste énorme. Il pèse 273 grammes, donc il est vraiment super léger. C'est cool, puisqu'il est fourni avec une petite housse, plutôt sympa, ce qui te permettra de le mettre dans ton sac quand tu veux voyager. Ou que tu as des choses à faire, on va dire, à l'extérieur ou même à l'intérieur. C'est très pratique. Attention, mesdames et messieurs, c'est très important ce que je vais vous dire, puisqu'en fait, ce micro est fourni avec deux câbles. Le premier câble, c'est un câble lambda, micro-USB. Hop, on connecte à votre ordinateur et puis on enregistre directement depuis votre ordinateur. Bon, ça, c'est très simple. Mais le deuxième câble, en fait, c'est micro-USB. L'autre côté, c'est lightning. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce micro-là sans avoir besoin de votre ordinateur et tout, mais directement depuis votre smartphone, de votre iPhone, de votre iPad, de votre iPod Touch. Résolution de 24 bits, sachant que normalement pour les CD, si je me rappelle bien, c'est 16 bits. Et une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. Il est possible d'augmenter ou de diminuer le volume de votre casque. Et juste, eh bien, de l'autre côté, il est possible d'augmenter ou de diminuer, on va dire, la sensibilité du micro. Donc ça, ça a testé lorsqu'on met le casque et tout, on regarde un petit peu au niveau de sa sensibilité. Et lorsqu'on l'appuie, on met en mute. Il est de 200 euros et c'est parti pour le petit test. Maintenant, nous allons donc passer au Raspberry. J'ai fait mes petits réglages sur le côté. À mon avis, c'est le gain. Et puis après, je peux l'adapter pour augmenter le volume. Donc là, actuellement, je suis en train de parler avec le micro. Donc, j'ai fait pas mal de tests avec le Raspberry. Et j'aime énormément parce que je trouve qu'il a un son qui est plutôt propre. Et en fait, c'est tellement facile. Tu as juste à le brancher avec le câble Lightning sur ton iPhone, iPad et tout. Ou alors carrément après depuis ton ordinateur. Et vraiment, des petits réglages. Enfin, franchement, c'est un petit jeu d'enfant. Et là, je suis en train de voir que c'est en train de record plutôt bien. Et je parle assez fort. Pourquoi pas faire des podcasts ou ce genre de choses à l'avenir ? C'est vrai que ça donne envie avec tous ces petits accessoires de parler devant un joli petit micro et de se lancer dedans. Donc, moi, je pense qu'il mérite son prix. Surtout qu'on peut, comme je l'ai dit, on peut le démonter et tout. Je peux l'attacher sur le pied et tout. Donc, nous voilà. Le casque Sadi ou Sadi. Moi, je préfère dire Sadi. Et par contre, là, je mets le casque. J'entends quasiment plus ce que je dis, quoi. Et alors, par contre, ça, il est énorme et il a un design. Mais c'est vraiment spécial. Mais moi, j'aime énormément. Regardez sur le côté comment ça fait. C'est trop, trop stylé. Les oreillettes, là, de pouvoir les incliner, de descendre un petit peu. Ce qui te permet, en fait, quand tu vas mettre le casque, de trouver un petit peu ta petite position. Et comme ça, au moins, tu es tranquille. Et ça te fait, alors, pas du tout mal. Je voulais juste préciser une petite chose. C'est qu'il y a un très bon packaging. Et surtout, la housse de protection qui est de meilleure qualité que l'autre micro. Puisque regardez, déjà, au niveau de sa taille, forcément, pour que le casque puisse rentrer. Mais regardez l'intérieur. Comment c'est tout doux. Le poids est de 450 grammes. Donc, il n'est pas hyper léger. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé lorsque j'ai fait du montage vidéo, lorsque je me suis amusé, lorsque j'écoutais de la musique. Au contraire, en fait, tu as tellement un bon son. Et ça, je vais en parler après. Des oreillettes en 6mm cuir. Le CD est livré avec deux câbles. L'un standard de 3 mètres, terminé par un mini jack 3 points. Et l'autre de 1,2 mètres, muni d'une télécommande, et terminé par un mini jack 4 points. La connexion au casque se fait, quant à elle, via un sub mini jack 2,5 mm. Ce qui est vraiment bien, c'est que la prise doit s'enfoncer très profondément dans le casque, ce qui te permettra, en fait, d'éviter et de limiter aussi sa fragilité. Une autonomie de 14h, puisque nous retrouvons, eh bien, un port micro USB sur ce casque. Très précis et une très bonne réactivité des membranes. Elles sont parfaitement contrôlées. Forcément, on est sur du haut de gamme en casque. Et que, lorsque tu vas mettre de la musique et tout, mais franchement, tu te mets très bien. Il y a une très bonne isolation. C'est vrai que lorsque je le mets, waouh, ça fait bizarre de l'enlever directement. Et puis, ce que j'aime bien aussi en termes de casque, puisque j'ai pu en tester pas mal, on retrouve le HyperX qui est juste derrière, le Phil aussi, qui est un autre casque que j'aime énormément, c'est que là, ça va vraiment recouvrir toute ton oreille. Mais en fait, vu qu'il est très gros, ça ne va pas du tout être vraiment en contact avec tes oreilles. Donc, c'est très agréable. Pour faire simple, il y a un très bon confort et je dirais même une bonne qualité de fabrication. Donc, je suis assez content de ce résultat-là, surtout avec cette marque Blue que je revois aujourd'hui. Son prix est de 399 dollars sur le site officiel, sur le site Blue. Ça représente environ 330 euros, ce qui n'est pas donné. Mais j'ai remarqué, lorsque je teste des casques, qu'entre 300 et 400 euros, on retrouve, mais je dirais, les meilleurs casques sur le marché. Ce n'est pas donné. Il faut vraiment mettre le prix. Mais au moins là, tu es tranquille pendant plusieurs années. Ça, pour le sport, tu ne vas pas vraiment l'utiliser pour le sport. Ça va être assez compliqué. Il est assez lourd. Mais ça, tu vas plus l'utiliser, que ce soit pour chez toi, au niveau du confort, que si tu fais du montage vidéo, si tu aimes bien écouter de la bonne musique et surtout du bon son. Et puis, pourquoi pas aussi, lorsque tu sors dehors et tout, ça, que les gens vont regarder un petit peu ton casque parce qu'il n'est pas très ordinaire, un peu hors du commun. C'est clair aussi sur les côtés. C'est vraiment trop, trop bien. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires de tous ces produits-là. Et peut-être que tu connais déjà la marque Blue. Donc pour moi, ça m'intéresse vraiment en termes de qualité, ce que tu en penses, si tu as déjà pu tester ce genre de produit. Boum ! Merci à tous les gens. Merci à mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.